Une nouvelle chanson qui risque d'être dans toutes les têtes. Avant de remonter sur scène pour présenter leur nouveau spectacle à l'Arkea Arena de Bordeaux, les Enfoirés ont dévoilé leur nouvelle hymne intitulée jusqu'au dernier, ce lundi 15 janvier. Un nouveau titre que Karima Charny a fait découvrir aux téléspectateurs de la matinale Bonjour, diffusé sur TF1. Un titre fédérateur, pop, bienveillant et plein d'espoir qui revient sur l'histoire de la troupe des Enfoirés, mais pas que. Elle revient aussi sur la mission des Restos du Coeur. A l'écriture, on retrouve l'un des piliers de la bande. C'est Patrick Bruel qui s'en est chargé, accompagné d'Icare. Si des figures emblématiques de la Joyeuse Bande ont de nouveau accepté de pousser la chansonnette, de nouvelles voix sont venues s'ajouter à cet enregistrement. En effet, la chanteuse Santa a rejoint la Joyeuse Bande, créée par Coluche en 1985. L'interprète du titre Popcorn Salé n'est pas la seule nouvelle recrue. Gaëtan Roussel et le danseur étoile Guillaume Diop vont se produire aux côtés de Michel Larocque, Isabelle Nanty, Zazie ou encore Julien Clerc. De son côté, Matt Pokora va faire son grand retour, après six années d'absence. D'autres habitués du concert annuel des Restos du Coeur reviennent aussi pour célébrer comme il se doit le 35e anniversaire des Enfoirés. Il y aura également Lara Fabian. Elle n'était pas revenue depuis 2005. Et la chanteuse et comédienne Chaïm, a révélé la chroniqueuse de Bruce Toussaint. Réunis pour la bonne cause, la bande d'artistes promet un nouveau show spectaculaire. Supérieure à supérieure attention ou amitié, Muriel Robin, Michel Larocque, Pascal Obispo. Ces artistes dévoilent les coulisses des Enfoirés L'Enfoiré 2024. Une célèbre humoriste intègre la troupe La Famille des Enfoirés ne cesse de s'agrandir. Lors de sa visite au château de Star Academy, le 11 janvier dernier, Claudia Taqbo a annoncé aux élèves sa participation au concert Enfoiré 2024, « On a 35 ans. On est des artistes et il faut donner un peu de lumière et ça fait du bien », a expliqué l'humoriste. Heureuse de faire partie de la bande, elle a confié qu'elle interprétera une reprise du titre La Marinière d'Auchissur-Seine. Quelques jours plus tôt, l'humoriste et comédien Michael Youn qui a confirmé sa présence aux Enfoirés 2024 dans un entretien accordé à Télé Loisirs, « Oui. C'est oui franc et massif. » On me verra à Bordeaux. De quoi réjouir les fans du show annuel. Crédit photo, capture d'écran TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501